Merci Monsieur le Président, je vais faire très vite, donc je vais directement parler en français pour le parler, essayer de traduire ce que je vais dire. Messieurs les membres du Conseil national du Parti français, Messieurs les contraires ancien Président de l'Ordre, Messieurs les secrétaires géographiques des différents syndicats, les Présidents des différents conseils régionaux, Messieurs les Mesdames, Président et Président des Sociétés Savantes, Madame la Douai de la Faculté de Pharmacie, Madame la Directrice et la BDM, Messieurs les chers compréhens, mes chers invités qui nous viennent de France. En d'autres temps, je me permets de souhaiter la bienvenue à un professeur de Hansa l'Aman, notre ministre de la Santé, qui franchement, je crois qu'il va finir par être un pharmacien par excellence, sachant que depuis qu'il est génére, depuis son investiture, je n'ai jamais vu quelqu'un visiter le pharmacien autant que lui. Et je dirais même qu'il est là, qu'il a assisté beaucoup plus que certains de nos confrères. Je vous dis la vérité, mais c'est la vérité, ce n'est pas de la peau mal. Je n'étais pas à nous faire de la peau mal, parce que je ne la parle pas. Ceci, mes chers confrères, nous sommes aujourd'hui, en milieu d'aujourd'hui, réunis pour traiter un thème très important. Et je remercie beaucoup le conseil régional de Sous d'avoir choisi ce thème. Ce thème n'est pas droit dans l'objet qui fait la politique du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui insiste beaucoup sur la formation en contenu pour les pharmaciens. On exercice, et ce qui, bien sûr, seront en exercice très très bientôt. La formation en contenu, nous sommes conscients, nous sommes convaincus, convaincus, en tant que structure, que la formation contenue, pharmaceutique contenue pour les pharmaciens, c'est une nécessité. Et la nécessité, ça veut dire que c'est une presque plus que l'obligation. C'est une nécessité pour que le pharmacien retrouve sa place dans le secteur sanitaire en général, et puis pour qu'il prouve exactement ce qu'il en a comme le savoir scientifique. Parce que le pharmacien, s'il ne se forme pas continuellement, il va se retrouver marginalisé et la profession à travers lui ne saura pas disparaître un jour ou l'autre. Donc nous sommes convaincus de ça. Et c'est dans cet objectif, et pour cet objectif, que le Conseil national a mis en place au comité de formation en contenu, qui regroupe toutes les structures professionnelles de M. le ministre, ainsi que les sociétés savantes, pour justement cadrer et encadrer et accréditer, accriller la formation destinée aux pharmaciens. C'est très important. Et je ne vous cache rien du tout. Pourquoi nous avons insisté de créer ce comité ? Parce que nous sommes convaincus. Il y a beaucoup de missions qui sont dures, de part, de manière, par la nature des champs, qui doivent être attribués aux pharmaciens et qui nous échappent. Donc ils nous échappent par le nombre de compétences. Il faut l'avouer, on parle tout le temps du monopole. Le monopole c'est la compétence. Il faut faire très attention. Moi je ne peux pas prétendre d'avoir le monopole si je n'ai pas la compétence. Donc il faudrait qu'on soit compétent. Parce qu'on est agressé de partout. C'est un métier très fragile. Tout le monde peut montrer. Le professeur Kroos, c'est l'air de la Lumi, il avait raison. Il faudrait qu'on en parle un discours entre nous, francs, et un discours pour l'intérêt de la profession. Donc c'est une mission qui échappe aux pharmaciens. Sachons que la pharmacie d'officine, le monsieur le ministre, il est convaincu de ça. J'en ai parlé hier, avant d'hier, on en a parlé tout à l'heure, elle est convaincue. L'officine, c'est un espace de santé, par excellence, le premier soin. Le premier soin, les gens qui se dirigent directement des citoyens vers l'officine, avant même d'aller dans les trucs sanitaires qui existent dans la région. Donc l'officine doit être formée pour pouvoir répondre aux besoins et aux questionnements des marins. Il faut qu'ils soient au courant de beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que nous, nous, nous espérons avoir ce qui se passe, pas loin de chez nous, en France, chez nos amis français, les nouvelles missions du pharmacien, l'accompagnement du banal. On parle aujourd'hui de la gériatrie, c'est très important, c'est très important. Demain, la population punitaine est en train de venir, l'espérance de vie qui augmente. Nous voyons aujourd'hui des gens qui ont dépassé les quatre personnes qui sont toujours actifs, que ce soit dans le domaine politique ou autre. Donc, ces gens-là, il y a des gens qui sont actifs. Ils sont actifs. Donc, nous devons penser. Nous devons penser à accompagner ces gens-là. Il y a des gens qui sont très âgés, monsieur le ministre, qui vient de le dire tout à l'heure, qui sont poli-médicalisés, qui s'adressent directement à l'officine. Il y a aussi, attention, le gouvernement s'est évolué dans un acte pharmaceutique. Il faudrait que le pharmacien soit pronuméré sur son savoir, pas sur son service commercial. Il faudrait penser à tout ça. Et ça, il faut être agressif pour l'avoir. Je le dis franchement. Il faut être agressif. Parce qu'on ne donne rien aux gens sans qu'ils se battent pour ça. Et pour être agressif, il faudrait qu'on soit porté pour, il faudrait qu'on soit, parce qu'il n'y a que l'incompétence, je le répète et je le redis, qui peut imposer et qui peut nous donner ce que nous voulons. Donc, le choix de ce thème rentre dans ce cadre-là. Je suis très content avec tous nos confrères qui sont à souche pour avoir choisi ce thème-là. Et j'espère, M. le ministre, votre présence nous rassure. Je vous le dis franchement. Mais, et vous vous êtes conscients que la confession, elle a beaucoup de vie à relever. Vous êtes tout à fait conscients. Nous sommes aussi conscients de ça. Mais, nous devons attendre aussi de votre part. Et ça, je vous le dis franchement. C'est un ou moins un message concret qui trouve que, vraiment, il y a une volonté réelle. Et je n'en doute pas. Je n'en doute pas du tout. Mais, c'est une réalité qui a une volonté. Je ne dis pas politique parce que vous n'êtes pas politique. Malheureusement. Parce que, je ne sais pas. Donc, je ne doute pas de votre volonté de vouloir bien faire. De faire des choses pour cette profession. A nous de vous présenter, justement, notre façon de voir des choses. Et j'espère voir très très bien. C'est un prévissage de votre part. Je ne veux pas détenir ce mot sans remercier tous ceux qui ont aidé le Conseil Régional de Sous. C'est pour toute l'équipe du Conseil Régional de Sous qui est très dynamique. Je veux remercier tous ceux qui ont aidé pour organiser cette journée-là et qui sera certainement réussie. Je veux remercier encore une fois nos confrères qui viennent de France. C'est surtout notre confrère de conseil, représentant du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de France. Et qu'ils transmettent les sanitations à madame Isabelle Aldo, avec laquelle nous coopérons d'une manière très étoile. Et elle a dit tout le temps, elle répondait tout le temps présent, dès qu'on est la sollicite. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre présence et bonne journée. Merci.